Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Tiens, tout à l'heure j'ai vu la pub pour Comme j'aime avec Carambe. Il faudrait m'expliquer comment on peut faire de la pub avec une nana qui doit peser 40 kg pour un régime. Et en plus j'ai l'impression que c'est fait refaire la bouche, mais bon je préfère ne rien dire. Jean-Luc Rechman a la présentation, le maître de midi était en jaune. Aujourd'hui c'est la joie de la Corse. Alors, un truc assez rigolo, c'est que si j'ai créé ma chaîne, c'est parce qu'avant je ne m'intéressais pas trop aux douze coups de midi. Et puis un jour, je crois que c'était dans cinq à sept, il y avait Jean-Luc Rechman qui était en Corse. Donc il était en train de chanter sur la plage, etc. Et je me suis plus intéressé à Jean-Luc Rechman parce que comme je rêve d'aller en Corse, et c'est prévu pour cette année, j'ai envie de me faire la Corse et retourner en Grèce. Ah, petit truc, j'ai regardé encore ce week-end L'Arnaqueur, je l'ai vu deux fois parce que tellement je suis éclaté de rire. Donc c'est un petit conseil, si vous pouvez le regarder, il est sur Netflix ou sur d'autres plateformes si vous voulez. Ils ont eu droit à des beaux dessins au coup de la première question. Dans le livre de la jeune de Disney, quel animal est Baguera ? Donc Baguera, bien sûr, c'est une cougar. Non, c'est pas vrai, c'est un que par. Après, vous aviez Bevanley, Bevanley, qui était venue toute seule, quoi, toute seule, elle n'était pas en visio, quoi. Il y avait sa soeur qui était en public. Qu'est-ce que le phénomène du Welting Mall observé chez de nombreuses personnes ? Eh bien, c'est des gens qui sont paralysés par un rendez-vous. Ouais, bon, pourquoi pas. Après, vous aviez Josserand, Josserand, voilà, qui avait un drôle de prénom, qui était venu avec Angélique, sa maman, voilà, qui nous a expliqué qu'ici il s'appelle Josserand parce qu'elle avait lu un livre. Et dans le bouquin, il y avait un héros qui s'appelait Josserand. Bon, heureusement qu'elle... Si elle avait regardé un film de Rocco Siffredi, vous vous rendez compte ? Bon, ensuite, en 98, comment aimait Jacquet, surnommait-il affectueusement Didier Deschamps ? Donc, c'était Petit Bout. Ensuite, vous aviez Mathieu qui était venu avec sa compagne et son fils qui était en visio. Ben, la question, elle est où ? Oh, elle est où, les Français en couple sont-ils plus ou moins de 15% à faire chambre à part ? Eh bien, c'était moi pour le maître de midi. En médecine, l'anosmie désigne la perte totale ou partielle de l'odorat. Donc, on en a tellement entendu parler ces derniers temps. Pour Beverly, en vue d'une possible réimplantation sur les patients, qu'est-ce que des chercheurs envisagent de stocker en banque ? Eh bien, c'était des sels. Bon, ben, bon appétit. En 89, quelle bêtise a empêché le tenant du titre, Pedro Delgado, de défendre réellement ses chances lors du Tour de France ? Eh bien, il a raté son départ. Donc, sur cette question, Jean Sran est passé au rouge. Qui dit rouge ? A dit duel. Il l'a pris Beverly en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Quelle chanteuse est entrée au top 50 avec son single, Hot Girl, sorti en 1987. Donc, elle a dit Madonna, le maître de midi a dit Sabrina, et c'était Sabrina. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ! Donc, voilà, donc Beverly a été éliminée. Donc, Joceran, Stéphane et Mathieu. Ah oui, c'est vrai, Beverly, elle avait un H. Juste après le B, ça fait super bizarre, mais moi, c'est pas grave. Donc, allez, ensuite, par rapport au coup par coup, quel duo de télévision est composé de personnes du même sexe ? La mauvaise réponse, c'était Black et Christie, voilà. Et là, le maître de midi servait tout, mais j'ai l'impression qu'il passe son temps devant la télé, le Stéphane. Quelle personnalité est née en Corse ? Alors ça, je connaissais la réponse. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Laetitia Casta, qui est née en Normandie. Donc, voilà, ensuite, à quel endroit une scène de la grande vadrouille se déroule-t-elle ? La mauvaise réponse, c'était dans les catacombes. Là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quelle expression se complète par le nom d'un aliment du potager ? La mauvaise réponse. Eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. C'était ce maître, une fleur de, je ne sais pas quoi. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange. Après, c'était des questions sur l'huile aux enfants. Et là, c'est, ben, eh oui. C'est encore Josserin, qui est passé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris le mamal, le tuet-tueux, le Mathieu en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Dans quelle chanson, Véronique Sanson, pardon, chante-t-elle, il travaille l'été et l'hiver pour que ne meurent pas les terres ? Ben, comme il l'a dit, ça rimait plus avec Vancouver. Donc, voilà, il a dit Santa Monica. Non, il a dit Vancouver. Le maître de midi a dit Santa Monica. Et c'était Santa Monica. Qu'est-ce qu'il est fort, le maître de midi, surtout qu'on ne lui a pas posé la question. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Josserin et Stéphane se sont retrouvés à la pub. Allez, je vous dis tout de suite pour le retour de la pub. Allez, retour de pub et puis musique des envahisseurs. Nanana, 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 David Vincent, on les a vus. Allez, première question. Quel couple royal s'est marié le 29 avril 2011 à l'abbaye de Westminster ? Eh bien, il n'a pas trouvé la bonne réponse. Pourtant, c'était facile, franchement. Ce n'était pas Mégane, c'était l'autre. Oh, quand même. Donc, toujours pour lui, quelle charcuterie y a-t-il à l'intérieur du croque, monsieur ? C'est-à-dire que quand il ne trouve pas une réponse, eh bien, il lui met une question de bébé. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, de quel département les creusets sont-ils originaires ? Ça, franchement, c'était une question qui était super dure et il l'a trouvée. Bon, ben, bravo à Josserand, c'est ça. Donc, voilà. Ensuite, pour le maître de midi, combien de dames comptent... Non, oui, c'est ça. Combien de dames comptent un jeu de 32 cartes ? Donc, c'était 4. Pour Josserand, avec quel club de rugbyman, Emmanuel, Harry, Nordo, qui a-t-il été champion de France ? Il a dit Toulouse. En général, c'est toujours Toulouse. Sauf que là, c'était Biarritz. Vous voyez, question quand même plus difficile pour lui que pour le maître de midi. Sur quel document officiel a posté un visa, celui qu'on voyage, le passeport ? Pour le maître de midi, quel personnage de Molière est séducteur et libertin ? Donc, c'était facile. Il n'a pas trouvé. Il aurait pu dire, je ne sais pas, comment il s'appelle l'autre ? Parce que, bon, la bonne réponse, c'était de bon genre. L'autre, c'était, je ne sais plus, en passant. Et puis, Jean-Luc Reichman, voilà. Donc, il a récité Le Donjon. Donc, ça veut dire, je t'ai une bonne mémoire. Il en a dans le ciboulot, le JLR. Ensuite, par quoi se terminent toutes les aventures d'Astérix ? Bon, ça, c'était encore une question pour le maître de midi, donc par un banquet. Pour le candidat, quelle série raconte l'histoire d'Anna Sorokin, la reine de l'arnaque qui a trompé la haute société non-yorkaise ? J'ai vu la série, mais je n'aurais jamais pu répondre. C'était une ventine d'un arbre, comme ça, je ne sais plus ce que c'était. Donc, voilà, il ne l'a pas trouvé, bien sûr. Que reste-t-il d'une pomme dont on a mangé la partie comistile ? Donc, l'autre oignon. Dans quel pays ? Ça, c'est la question pour le maître de midi. Non, mais franchement. Dans quel pays, Anikordi, a-t-elle été anobli en 2004 ? Au Sénégal. Donc, bien sûr, c'était en Belgique. Ensuite, dans quel sport, Laetitia Guapo, Hortense Limousin et Marie-Ève Paget forment-t-elle une équipe complète ? Franchement, ce n'est vraiment pas évident. Donc, il a trouvé que c'était le basket. Et surtout, la question était super longue et que Jean-Luc Reichman a mis beaucoup de temps à la poser. Donc, voilà. Ensuite, bon, ils ont dit... Franchement, Stéphane, est-ce que vous allez vous faire éliminer ? Bon, en général, quand il dit ça, c'est que l'autre, il va avoir des questions difficiles. Pour engager à garder le silence, on peut dire motus et bouche cousue. Ça, c'était pour le maître de midi. Pour le candidat, quel célèbre écrivain avait sa résidence principale dans la ville de Médan ? Je ne sais pas, c'était peut-être... Alors, on va dire Médan, c'était peut-être Molière. Molière ? Qu'est-ce qu'il est drôle ? Mais c'était bon, il n'a pas trouvé. Dans la chanson libre de l'amour, quelle est la couleur du ciel bleu chantée par Lydide Piafre ? Il a dit rose. Il a dû confondre, mais bon. Le ciel bleu. En passant ensuite. Quel est le nom de famille de Rose, le personnage de Kate Winslet dans Titanic ? Ça, c'était... Ouais, c'est... Si, tout de suite, le candidat, regarde la vidéo. Bon, il va se rendre compte que, bon, ben voilà, tu t'es fait pipoter. Voilà, donc, bon, ben... C'était introuvable comme nom. Donc, voilà. Donc, toujours pour lui, de quelle région française le fromage Livaro est-il originaire ? Donc, bien sûr, c'était de la Normandie. Il était d'origine normande. Pour le maître de midi, combien y a-t-il de joueurs de football dans chaque équipe lors d'un match de Ligue 1 ? Alors, il a dit 11. Mais bon, combien y a-t-il de joueurs de football dans chaque équipe lors d'un match de Ligue 1 ? On ne compte pas les remplaçants quand on pose cette question ? Donc, ça, c'est à vérifier. Ensuite, quel pays d'Amérique du Sud a élu en janvier 2022 Gabriel Boric comme nouveau président ? Je ne sais plus ce que c'était, mais bon, vous voyez, encore une question super dure pour le candidat. Et puis, à la fin, voilà, il n'a pas trouvé. Le maître de midi, il lui restait 20 secondes. Alors, comme je vous ai dit hier, le truc est super rigolo, vous regarderez. Et c'est qu'à la fin, eh bien, il ne filme plus Stéphane. Donc, c'est-à-dire que peut-être qu'il fait le doigt, mais ils ont coupé la... On ne le voit pas. C'est-à-dire qu'après, dès qu'il y a eu cette scène-là, après, hop, on l'a vu en train de danser. Donc, bon, ben voilà. Après, allez, par rapport au coup de maître, alors comment s'appelle la plus grande forêt tropicale du monde ? Ben, bien sûr, c'était l'Amazonie. C'était une question d'une petite téléspectatrice. Qu'a fait un millénial qui déclare avoir cop la dernière paire de sneakers à la mode ? Donc, il dit qu'il a sali. Ben non, il l'avait acheté. C'était pas... Voilà, c'était assez dur, quand même. Donc, voilà. Bon, à part si t'es un young, si t'es un millénial. Ensuite, que signifie l'expression avoir la langue bien plendue ? Donc, bien sûr, c'est être bavard. Au saut de Beauval, quel moyen de transport original permet aux visiteurs de traverser rapidement le site ? Eh bien, il a dit un petit train, un souterrain. Eh bien, je crois que c'était une télécabine. Donc, voilà. Donc, il l'a eu dans l'os. Et puis, pour finir, où porte-t-on un Panama ? Donc, bien sûr, c'était sur la tête. J'en avais acheté un. Je crois que c'était au Venezuela. Et je l'avais foutu dans ma valise. Eh bien, quand vous mettez un Panama dans une valise, eh bien, après, vous ne pouvez plus du tout le rattraper. Et puis, il est foutu. Donc, voilà. Bah, tant pis. Surtout, ça valait une blinde. Donc, voilà. Donc, il a gagné 100 balles. Et puis, donc, nous sommes le 9. Eh bien, dans 8 jours, il va être éliminé. Donc, bon, pour l'instant... Et puis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus le supporter à cause de... Parce qu'ils le trouvent trop présent dans le jeu. C'est-à-dire qu'il ramène tout le temps sa fraise. Il rigole très fort, etc., etc. Et donc, c'est-à-dire que, bon, jusqu'à présent, les gens le critiquaient parce qu'il n'avait pas de fair-play. Maintenant, les gens le critiquent pour le fait qu'il est un peu trop présent dans le jeu. Donc, il la ramène un peu trop, etc. Bon, après... De toute façon, on trouvera toujours un truc pour contre le maître de midi. L'étoile mystérieuse. On peut voir la tasse de café que j'avais mise la dernière fois. Donc, voilà. Le 2T, pardon. Donc, moi, je vais rester sur Jean Reno. Et puis, sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Et surtout, surtout, portez-vous. Allez, bye-bye.